Provigo, chez Provigo, bien écoute, le retour du beefsteak de loyaux l'année de semaine passée, ça fait deux semaines qu'on ne l'a pas vu à peu près, à 6,88 le livre, ça peut faire 15 et 17 le kilo pour du vrai, un vrai beefsteak de loyaux avec le petit fou de l'avenir à recrocher avec ça, puis l'os, puis tout, c'est merveilleux, c'est le chico, là. Le seul problème avec ça, deux problèmes, il ne faut pas que tu te fasses trop cuit, sinon c'est raide. Parce qu'un beefsteak de loyaux, ça peut être délicieux, comme ça peut être pas mangeable. Puis quand tu le choisis, c'est là que ça se passe souvent, il faut absolument que tu le prennes avec du gras. On appelle ça du persillage. Il faut que ça soit, il faut créer plein de gras dans le milieu, là, un peu partout. C'est pas des nerfs, ça, que t'as pas, là. Quand tu vas le faire cuire, là, ça va tout fondre, ça va donner du goût, ça va donner du jus. Puis tu cherches ce qui va faire que ça va être savoureux, ça va être délicieux. Parce que s'il est super beau, sa tablette, là, pas un onze de gras, rien, là. Hé, monsieur, tu vas t'ennuyer de ta main, mais que t'arrives de le faire cuire, parce que c'est pas mangeable, OK? Puis ça coûte quand même assez cher. Même à ce prix-là, là, c'est des grosses tranches, avec l'os et tout, ça pèse. Ça fait que c'est des tranches quand même qui vont te coûter entre 6 et 10 piastres, là. Donc, tu veux pas, hein, si tu en ajet de 4, coûte 40 piastres de steak, tu veux pas les manquer. Tu veux pas se prier comme une barre, parce que là, t'sais, t'as une très mauvaise expérience. Souvent, là, quand on pogne un filet de loyau comme ça, un bivetail de loyau, puis qu'on l'aime pas, là. Moi, en tout cas, personnellement, là, je suis comme un bout de sang à manger, là. T'sais, je suis content que j'en pogne un monnaie, puis là, je me décide d'en prendre, puis il est super bon, puis là, on dirait que tu voudrais en manger tout le temps. En tout cas, regarde. Tu sais, chez Provigo, bivetail de loyau, il suffit juste de bien le choisir, puis de bien le faire cuire pour que tu sois vraiment satisfait. Aussi, chez Provigo, t'as le filet de saumon, le beau filet de saumon, là, toi, il est, là, frais. Là, il est vraiment pas cher, ça, c'est le gros spécial, on l'a la semaine passée, c'était à la truite, là, cette semaine. Le saumon à 7,99$, là, où tu peux faire 17,62$ le kilo. Moi, à 19,82$ le kilo, pour du vrai saumon comme ça, là, je trouve ça un très bon prix. Donc, à 17,62$, là, c'est 2 piastres, de moins 2,30$, de moins le kilo. Vraiment, là, c'est le temps d'en profiter. On peut faire des sushis avec ça, on peut faire ça sur une petite chale-colle, là. Ta jette, regarde, souvent, moi, nos poissonniers, là, il y a des fois, ils ont des petites planches de cède, OK, soit d'érable, de cède, plein de sortes. Puis, ce que tu fais, c'est que tu mets cette petite planche-là dans l'eau, OK, tu fais un bibédo un peu, puis tu le mets sur le charcoal, sur la grille directement. Puis, tu vas mettre ton filet de truite directement sur ton morceau de bois, là, sur la côté peau, OK, puis tu baisses les feux sur tout celui où la planche se trouve. Tu laisses tes feux, toi, tu as quatre feux, tu laisses tes deux côtés, le milieu à peine chauffé, pour que ça chauffe de chaque côté, pas que ça brûle la planche nécessairement. Puis, tu veux, dans le fond, qu'elle ne vienne pas cuit, cuit dur, là, hein, tu veux qu'avec du sirop d'érable par-dessus ça, là, directement sur le poisson, là, c'est délicieux de tu faire cuire ça tranquillement à ton goût, là. Puis, quand tu sais ça, là, ça a un petit goût d'érable avec le petit goût de charcoal, là, puis le petit goût de la planche qui vient se mélanger à ça. Écoute, c'est vraiment à essayer, puis là, c'est le temps, parce qu'il est en super spécial, là, hein, vas-y fort. Aussi, les ailes de poulet flamingo, ben, oui, tu, oui, on se dit, si on va passer, moi, je te dis, 800 grammes d'ailes flamingo à 6,99, hein, c'est un bon prix, parce que ça vaut le double. Donc, écoute, c'est ça qui est ça, puis je t'ai proviso cette semaine, hein, C'est ça, puis je t'ai proviso cette semaine.